Bonjour et bienvenue à tous pour ce Drift Actu du mois d'avril. Au cours de ce mois d'avril, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de news. Aujourd'hui, je suis toujours avec Damien. Damien, comment ça va ? Salut, ça va ? Nickel. Content d'être là, comme toujours. Alors, on va attaquer tout de suite parce qu'on a du pain sur la planche. On va attaquer avec les résultats des différents championnats et avec le résultat du D1NZ. Alors, on a eu le round 5 du D1NZ à Pokéhoque, le circuit avec un déclenchement à plus de 200 km heure. Donc, on a eu sur le podium en première place Liam Burke, le vainqueur du D1NZ de l'année dernière, le champion avec sa S13 de JZ. Il a gagné la finale contre Taylor James et on retrouve également Adam Davis en troisième place. Ce qui nous mène au classement général, vous pouvez le voir à l'écran, Liam Burke qui se retrouve en première place. Juste derrière, on retrouve Darren Kelly avec sa R35 et juste derrière, Andrew Redward à 378 points. Et le titre se décidera au dernier round, le round 6 qui s'annonce être très serré au Stadium Trustpower Bay Park à Turanga ce week-end. En tout cas, ça promet pour la fin du championnat. Ce n'est pas le seul championnat qu'il y a eu ce mois-ci puisqu'on a eu le début du D1GP, donc le round 1 et le round 2 sur le tracé d'Okuboki au Japon. Donc, qui a vu deux très beaux rounds. Le premier round a été gagné par Daigo Saito avec sa Supra A90 de JZ devant Hideyuki Fujino et le troisième Okuto Fujiyama. Et pour le round 2, qui a vu une super performance de Masashi Yukoi avec sa S15 de JZ, donc qui remporte ça devant Naoki Nakamura et Kazuyumi Takahashi et sa U92. Et voici le classement général. On retrouve en tête Hideyuki Fujino avec 35 points à égalité avec Daigo Saito. Et en troisième place, nous retrouvons Kazumi Takahashi. La prochaine manche du D1GP aura lieu à Tsukuba le 26 et le 27 juin 2021. Ce week-end a eu lieu également le deuxième round des Clutch Kickers, qui a quand même pu se tenir malgré une énorme tempête. On a vu sur Instagram des vidéos avec une tornade qui passait par là. Donc, ils ont quand même réussi à faire le round sans les qualifications. Donc, ça a été fait en fonction du classement général du premier round. Donc, on a eu Ben Julian avec sa MX-5 V8 qui a remporté ce round en finale contre Dirk Stratton, un ancien pilote de la Formula Drift avec sa Corvette LS. En troisième place, on retrouve Nathan Milton, aussi un habitué de la Formula Drift pour pouvoir trouver la suite de la compétition les 12 et 13 juin pour le 13ème round des Clutch Kickers, toujours en Floride ou à l'Emerald S-Dragway. Et on va finir ce tour des résultats des championnats par le DMVC, donc le championnat virtuel du Drift Master. Donc, c'est Chris Tatterson qui remporte la dernière manche du DMVC et il remporte 1000 euros et l'opportunité de conduire une voiture de 1000 chevaux contre Piotr Guisek. Pour tous les résultats des championnats, on vous rappelle que vous devez nous suivre sur les réseaux Insta, Facebook et nous rejoindre sur notre Discord. Et tout est disponible dans la description de la vidéo. Donc voilà, maintenant, on passe aux rounds qui ont été annulés, malheureusement, avec les restrictions sanitaires dues au Covid-19 qu'on a eu. Notamment, vous le savez, la première manche du championnat de France de Drift à Nogaro est annulée. Donc, c'était censé se tenir les premiers et 2 mai. Finalement, la saison commencera, on l'espère, à Croix-en-Terre-Noie pour le double round les 18, 19 et 20 juin. On a également la première manche du Drift King, donc la compétition internationale qui devait commencer à Tokol en Hongrie les 10 et 11 avril. Finalement, ça a été annulé également pour les mêmes raisons et la première manche se tiendra finalement en Grèce, à Ceres, les 29 et 30 mai. Ce mois-ci, on a décidé de vous parler d'une compétition un peu spéciale qui fera son retour en 2021 et je vais laisser Damien vous en parler. Alors, c'est tout simplement la FIA Intercontinental Drifting Cup. Donc, c'est une compétition qu'on avait vue en 2017, 2018 et 2019, qui est en fait un petit peu la compétition qui va réunir tous les plus grands pilotes de chaque pays, en fait, et qui va les réunir dans une seule compétition à une seule date. Donc, cette année, ce sera les 12 et 13 juin, tout simplement sur le célèbre circuit de Bikarniki en Lettonie, Riga Baby, vous le connaissez. Ils ont déjà annoncé pas mal de pilotes qui se sont inscrits, donc ils y vont au fur et à mesure. Donc, on a notamment James Dean, donc vous connaissez évidemment James Dean, Georgie Cicchan, qui est le vainqueur, le double vainqueur de cette compétition déjà auparavant, Daigo Saito ou encore Sergei Kagarvin et son unique Flunker F. Donc, c'est une corvette, en fait, recarrossée, qui a été pensée pour du Drift. Donc, c'est assez impressionnant. Je pense que ça mériterait une vidéo à part. Ils ont aussi également annoncé leur premier juge, donc Ryan Landayne, qui est pour moi le plus grand juge. Il est à la Formula Drift. Il a pu venir en Europe pour faire le Drift Master. Également, il a fait la RDS. Donc, c'est un petit peu un juge polyvalent qui a pu être là pour pas mal de compétitions. Donc, vraiment, très bon choix de juge. En tout cas, ça promet, ça sera une unit d'A qui réunit les meilleurs pilotes de l'année et de la planète. Une des news majeures du mois. Ici ont été dévoilées la liste des pilotes de deux championnats majeurs. Donc, ça a été la liste des pilotes pour la Formula Drift en catégorie Pro et Prospect, comme vous pouvez le voir ici. Et également, la liste des pilotes de la RDS, donc avec plusieurs pilotes connus. Les listes sont également disponibles sur notre Instagram et sur notre Facebook. Du côté de la France, nous avons un retour au CFD. Benoît Lemaire de la team Laurent Motors et sa S132JZ a été repêché pour cette saison. Il sera engagé toujours dans la catégorie Pro, donc l'écurie. Laurent Motors sera au grand complet en 2021. Également, comme Charles Drift actu, on vous présente toutes les nouvelles voitures et nouvelles livries qui ont été présentées à travers le monde. Et on commence avec Jake Chanan, qui rejoint la RDS. Donc, avec une voiture d'expérience, il a décidé de concourir avec une Supra A82JZ, ayant déjà fait la RDS. Donc, ça promet, en tout cas, vu ce qu'on connaît de Jake Chanan. Également, un autre pilote du Driftmaster qui a fait parler de lui ce mois-ci, c'est Benediktat Sirba. Donc, le lituanien qui nous a présenté sa nouvelle E92 Eurofighter 2JZ. Donc, qui a été déjà à la première manche du championnat de Lituanie. Également, nouveau livré pour le champion en titre du RDS en 2020, Alexei Golovnia. On met également toute sa team Luke Oil. Donc, une belle couleur rouge avec haut logo Luke Oil, un petit peu comme l'année dernière, mais encore plus agressif. On a également aussi eu des livrés de la Formula Drift, comme le premier rang d'approche à grands pas. Notamment, la livrée de Daijiro Yoshihara avec sa GT86 V8 LS. Donc, comme vous pouvez le voir, très bleu cette année comparé à la planche qu'on avait l'année dernière. Rome Charpentier également avec sa BMW E36 V8 LS, comme d'habitude. Mais également, Jeff Jones et sa 377 V8. Donc, elle ne change pas beaucoup, mais on voit l'amélioration quand même. Et du côté de la France, on a Jocelyn Jeannin, ancien pilote du championnat de France de Drift, qui a révélé la livrée de sa E46 passée chez Starfobar. Vous pouvez le voir, vous pouvez sûrement la reconnaître. C'est l'ancienne voiture de Laurent Cousin, E46 Orange, qu'on a pu voir longtemps au championnat de France de Drift, qui sera maintenant d'entre les mains de Jocelyn Jeannin. Et je pense qu'il pourrait faire très mal la saison prochaine au CFD. Comme à chaque fin de Drift Actu, maintenant, on va vous révéler les dates du mois de mai. Super important, il y en a beaucoup, beaucoup de débuts de championnat. On vous rappelle bien sûr que tous les calendriers, toutes les news, etc. sont disponibles sur notre Insta. Également, les stories à la une pour les roulages du mois, pour ceux que ça intéresse, en France bien sûr. On commence notamment, on vous en a parlé, la grande finale du D1NZ à Torunga, les 30 avril et 1er mai. Ensuite, on aura le début du championnat le plus hype sûrement de la saison. Donc, ça sera la première manche du RDRS à Moscou en Russie, le 1er et 2 mai. Ensuite, également, très attendue, la première manche du Formula Drift à Roud Atlanta. Donc, les 7 et 8 mai. Également, la Formula Drift, mais cette fois-ci, Japon, le 15 et 16 mai, dans le célèbre circuit de Suzuka. Encore et toujours en Formula Drift, on retourne du côté des Etats-Unis à Orlando Speed World en Floride, le 21 et 22 mai, pour la deuxième manche du Formula Drift. Et on clôture ce gros mois de mai par la deuxième manche du RDS au célèbre circuit et tracé en Russie du N-ring, le 22 et 23 mai. On a également mis en place sur notre Discord des salons textuels et vocaux. Donc, vous pouvez venir réagir au championnat. Donc, on sera dans les salons vocaux à chaque manche. Vous pouvez venir avec nous regarder les lives. Donc, ça nous ferait super plaisir. Mais également, vous trouverez dans les salons textuels toutes les infos sur chaque championnat. Très bien. Donc, c'est terminé pour ce Drift Actu chargé du mois d'avril. Donc, on vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux. Donc, Instagram, Facebook, également nous rejoindre sur le Discord. N'hésitez pas d'ailleurs à lâcher un pouce bleu et à vous abonner et activer la cloche pour être au courant de chaque vidéo qui va sortir sur la chaîne. Et je te remercie, Damien. Merci à toi. Et au mois prochain. Salut ! Sous-titrage ST' 501